La campagne présidentielle maintenant avec Marine Le Pen qui a débuté aujourd'hui un déplacement de trois jours en Occitanie avec deux cibles, Éric Zemmour et surtout Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement National fait sa première étape en terrain conquis à Béziers. Le maire Robert Ménard en a d'ailleurs profité pour lui apporter son parrainage, plutôt qu'à Éric Zemmour dont il est aussi très proche. Vous suivez Marine Le Pen pour Europe 1, Victor Chabert, sa cible préférée tout au long de la journée, Victor, Emmanuel Macron. Oui, dès ce matin devant le chantier de l'école Samuel Paty de Béziers, Marine Le Pen est revenue sur les propos polémiques du président de la République cette semaine. Avoir un pyromane qui vient faire sauter le débat avec des propos qui sont d'une très grande violence ne m'apparaît pas susceptible d'améliorer les solutions pour sortir de cette crise sanitaire. La candidate du RN a ensuite visité le chantier des remparts de la cathédrale de Béziers, suivi son allié Robert Ménard à l'hôtel de ville, puis attaqué à nouveau Emmanuel Macron. En réalité, les gilets jaunes n'étaient pas une maladresse. Emmanuel Macron ne voit pas de difficulté à diviser le peuple français. Et parfois d'une manière que je considère moi comme affreusement brutale. Face au président qui divise, Marine Le Pen veut être la candidate de l'unité du peuple français. Au coude à coude dans les sondages avec Valérie Pécresse, ses attaques montrent aussi qu'elle veut réinstaller le face-à-face, le duel avec Emmanuel Macron. Son déplacement se poursuit demain dans l'Aude à Carcassonne et Trèbes. Mais Victor Chabert à Béziers pour Europe 1. Merci Victor. Sous-titrage ST' 501